Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui vous amène en voyage. Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Jen, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant un an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Queen de un an, qui s'appelle Five. C'est moi qui vais piloter pour arriver en sécurité au prochain parking parce que Jen est un danger public. C'est parti, il ne me laisse pas conduire, c'est tout. Et en parlant de sécurité, on va vous parler un peu de la sécurité au Maroc. En tout cas, du ressenti qu'on a eu depuis le début, ce qui s'est passé pour nous. Pour être honnête, depuis le début on n'a eu aucun souci. Donc voilà, on va parler de tout ça. Parking surveillé, parking non surveillé, parking payant, pas payant. Voilà, allez. R2 service. R2 service pour vous montrer comment on fait pour trouver de l'eau et tout. Parce que ça par contre, ce n'est pas très facile. Non. Voilà les go, on va en direction de Tagazout. Allez hop, premier arrêt, on va voir un point de vue. On voit toute la baie d'Imshwan. Par contre, il ne faut pas oublier quand même de fermer. Même si on s'y sent bien, il faut faire attention. Là, oui, c'est là. C'est là, c'est là. Là, c'est là. Pour vous expliquer un peu, ça fait à peu près une semaine qu'on a rencontré un couple de Français qui ont à peu près l'âge de nos parents, un peu plus jeunes et qui sont passionnés par les sports de glisse. Du coup, on a pu faire plein de sessions de surf avec eux et puis on se suit un peu parce qu'on a à peu près le même parcours. Pour remplir de l'eau au Maroc, c'est un peu plus compliqué qu'en Espagne et au Portugal. Il n'y a pas de parking pour les camping-cars. Il n'y en a pas beaucoup, très peu. Et sinon, il faut le faire dans des campings. On a eu de la chance. Dans ce premier camping, c'était 3 euros la nuit et il y avait tous les services pour vider la cassette et se remplir en eau. Et là, ça fait 4-5 jours qu'on ne trouve pas d'endroit pour se remplir. J'ai remarqué Isabelle qui ont réussi à se remplir sur un chantier mais les employés ne peuvent pas remplir tous les camions. Donc là, on va essayer de trouver soit un chantier pour avoir un chiot d'eau soit une fontaine dans un village pour remplir au moins les bidons. On a trouvé un point d'eau. C'est une fontaine qu'il y a dans un village. Ça ne coule pas très vite. Ça ne va pas très vite. On ne va pas remplir le campion de Carentine. Non, je ne pense pas. On aura de quoi faire quelques douches. Il ne faut pas en faire tomber à côté. Oui, c'est précieux. On est suivi par d'autres Français qu'on a rencontrés aussi. Amandine, Anthony, leurs 3 enfants et les parents d'Amandine. Oui, les grands-parents. Les grands-parents. Et du coup, on les a rencontrés à Sidikaouki aussi. Et on se suit depuis quelques jours. On fait des sessions de surf ensemble. Et les enfants, on s'amuse avec les enfants et tout. Ils sont trop gentils. Bien arrivé. On est à Tagazout. On s'est garé en bord de route. La température extérieure est d'à peu près 25-26 degrés. Le taux d'humilité est de 0%. Il fait super sec, super chaud. Voilà, on s'est garé juste là. C'est hyper sec. On a commandé 2 salades marocaines et 2 tagines poulet. 2 menus de jour. Tagines, on est surveillés. Finalement, on va passer la nuit sur un parking avec la vue sur la mer. Il y a pire comme parking. C'est 20 dirhams la nuit. Il y a un monsieur qui nous a fait payer là-bas. Il y a énormément de monde sur le parking parce qu'en fait, juste en face, il y a une vague qui est réputée. Je vais vous montrer. Bon, on est partis, on roule. On est obligés de partir, il y a la, je ne sais pas trop ce que c'était, la police, l'armée qui est venue nous voir en nous disant que ce n'était pas possible de dormir là. Super bizarre, ils ont pris nos plaques en photo. Donc, j'espère qu'on ne va pas prendre d'amende. On est partis, ils nous ont dit d'aller dans un camping. On va respecter ce soir, on va aller dans un camping. Et après, je pense qu'on va tracer vers Agadir demain. Mais on ne va pas jouer au con, on ne va pas rester là. Après, ils n'étaient pas méchants, mais c'est bizarre, ils ont pris notre plaque en photo. Et à l'entrée du parking, quand on est arrivés, on avait payé 20 dirhams, donc 2 euros pour passer la nuit. Et le mec, super cool, il nous dit, désolé, la police, elle est venue, ils nous ont dit de partir. Il nous a rendu notre argent sans forcément qu'on lui demande et tout. Donc, franchement, il était cool. Et ça se voyait qu'il était désolé. Donc, voilà, ça fait partie du truc aussi. Voilà, on vous parlait de la sécurité. Toutes les côtes marocaines sont super bien surveillées par l'armée ou la police marocaine. On teste un premier camping, voir s'il y a de la place pour nous ce soir. Et peut-être pour la famille qui est avec nous, parce qu'ils ont deux camping-cars. On est plutôt pas mal quand même. C'est un mal pour un bien quand même. On s'est fait têche, mais en même temps, on a une super vue. Il faut prendre les bons côtés. On avait déjà une super vue. Et en gros, on doit remplir une feuille à chaque fois. À chaque camping, oui. À chaque camping où on va, on doit remplir une feuille. Et en gros, la police vient, récupère tout le carnet avec toutes les feuilles. Et comme ça, ils savent où on est exactement. Par exemple, on marque notre nom, le numéro de passeport, l'immatriculation du véhicule et tout. Et comme ça, ils savent où on est. Et comme ça, si on a un problème, ils savaient où on était. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair ? Oui. Et puis, de temps en temps, ça fait du bien quand même d'aller dans un camping. C'est grave. En plus, on n'avait plus d'eau. On se remplissait au bidon cet après-midi. Oui, on s'est rempli au bidon cet après-midi. Mais on n'aurait pas eu pas d'un après-midi. À savoir, on ne l'aurait pas fait. On n'aurait pu garder plus de temps pour nous que de se remplir au bidon. Ce n'est pas grave. Mais là, on pourra se remplir. On a la Wi-Fi. Oui. Et voilà, un resto. Il y a plein de trucs. Le matin, il y a du pain frais apparemment. On ne va pas habiter là non plus. On part demain. Demain, on part. Direction Agadille. Pain du camping. On a bien dormi. On est sur la mer. On s'est rempli. On arrive à Agadille. On va aller faire le souk. C'est le quatrième contrôle qu'on voit dans Agadille. On a parlé avec la responsable du camping hier. Et en fait, elle nous a dit qu'à Agadille, c'était un peu l'image du tourisme au Maroc. Du coup, ils ne veulent pas du tout de souci avec les touristes. Et du coup, c'est hyper surveillé, hyper protégé. De retour. Tout va bien ? On est sortis d'Agadille. On va à Tifnit. C'est un petit village de pêcheurs. Un peu dans le style d'Imswan, je pense. Je ne sais pas, on n'y est jamais allé. Et on va essayer de trouver un petit parking pour s'y poser. Et de peut-être rejoindre les Français qu'on avait rencontrés. Anthony, Amandine et Isabelle et Jean-Marc aussi. Enfin, tout le monde quoi. Tout le monde va aller dans cette direction. Donc on verra s'ils y sont. C'est peut-être, Tifnit, le dernier endroit où on pourra faire du surf de l'année. De l'année. Et voir pendant un bon moment. Je vais être pleuré. Vous êtes allé vous balader dans le village ? Oui. Bon, ça y est, on a retrouvé la famille de Français qui vient de Finistère. Du Finistère. Du Finistère. On est garés face à la mer. Et à côté, à droite de nous, il y a un poste de garde maritime. Et la maman de la famille française, elle a demandé si on pouvait dormir là. Et apparemment, pas de soucis. Le monsieur, il a dit, c'est moi le chef. Il n'y a pas de soucis, vous pouvez rester là cette nuit. Aucun problème. Il y a des postes de garde maritime à peu près tous les 10 km sur la côte. Donc voilà, il faut aller demander. Mais souvent, ça le fait. Ce matin, on en profite. Car c'est l'un des derniers réveils face à l'océan. Après, on prend la direction des terres marocaines. Et on ne reverra pas l'océan pendant un bon petit moment. Après le petit-déj, ça a toqué à la porte. Car il y avait un camping-car qui s'était ensablé juste à côté. On va les diffider un peu. Ce n'est pas pour nous les plaques. Ce n'est pas pour nous. On n'a pas de peine, par contre. Vas-y, vas-y, c'est bien. Ah, ça marche bien. Il fait des misos à mes chiens préférés. Il y a un petit chiot qui a été déposé par une famille ici. Et une jeune maman. Et il garde le camping-car tout le temps. Il a trop soif. D'habitude, quand on lui donne à manger, il y a toujours les gros chiens qui arrivent. Et du coup, ils ne peuvent pas manger. Ouais. On aime beaucoup les animaux. Alors, on a décidé de donner les quelques croquettes qui nous restaient aux chiens qu'on croisait. Faire cette session de skate avec les enfants du village nous a fait très très plaisir. C'était des super moments de partage et ça nous restera gravés pendant très très longtemps dans notre petite tête. Après ça, let's go découvrir les dunes qui sont juste à côté. Pour notre dernière soirée tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 Hier, on a fait la dernière soirée tous ensemble. On a fêté l'anniversaire de Marie-Christine. C'est la mamie de la famille de Breton qu'on a rencontrée. On a mangé un tagine chez un monsieur que connaissait déjà Isabelle et Jean-Marc. Donc c'était bon et on s'est régalé. On a fait de l'eau chez Rachid. Rachid. Le monsieur qui est à côté du parking. Il gère le port. Ouais, c'est le monsieur qui gère les débarquements et tout ça au port. Il est trop gentil. Il nous a laissé faire l'eau à tous les camping-cars. Le plein d'eau fait. Une dernière photo tous ensemble devant le Tiffany's Surf Club avec des personnes adorables qu'on vous recommande 1000%. Et nous voilà déjà repartis. Pour vous faire un petit bilan de notre vidéo de la sécurité au Maroc et de comment on a pu faire nos services du camping-car au Maroc. Au niveau de la sécurité, on s'est senti en sécurité partout. Que ce soit dans les villes ou dans les endroits où il n'y avait vraiment personne et que c'était désert. Tous les parkings dans les villes sont gardés par des gens qui sont là avec des gilets jaunes et qui demandent en contrepartie une petite somme d'argent. Sinon, il y a vraiment beaucoup de checkpoints à l'entrée des villes et aux sorties de villes. Donc il y a la garde royale qui est présente sur tout le territoire dans toutes les routes, que ce soit des intersections dans des endroits complètement paumés comme en ville. À ces checkpoints, on avait peur de se faire arrêter et qu'on nous demande par exemple qu'on nous fasse croire qu'on avait dépassé la vitesse ou des trucs comme ça. Parce qu'on avait déjà entendu parler de ça au Maroc, que ça pouvait arriver. Et on n'a pas du tout été embêté. On s'est fait arrêter à zéro contrôle alors qu'on a dû en passer presque une centaine. On ne s'est jamais senti en insécurité au Maroc, dans les souks, dans les villes. On avait quelques a priori parce que ça arrive que les gens nous disent de faire attention en allant au Maroc et tout ça. Donc je pense qu'il faut faire attention comme dans tous les pays, comme dans toutes les villes. Mais niveau sécurité, pour nous, ça n'a pas été un souci. On s'est senti vraiment en sécurité au Maroc. Je tiens à remercier Paul qui m'a aidé pour le montage de la vidéo de cette semaine. Tu me dis si tu bois des trucs qui ne te vont pas. Je change, hein ? D'accord. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. Et on se dit comme d'habitude, à la semaine prochaine. Oui. Oui. Je me disais combien ? On était 20, 25. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501